Bonjour à tous, c'est dans le cadre de la saison 3 du Programmaire, l'incubateur SNCF, que nous sommes aujourd'hui ici à Nancy pour rencontrer l'équipe de l'Infralog Lorraine avec qui nous avons travaillé ces 6 derniers mois. Nous allons commencer par découvrir quelle est la problématique qui a initié ce projet. Ma problématique actuelle est d'assurer une traçabilité et un suivi de notre maintenance quotidienne sur nos engins, ce qu'on appelle vulgairement la maintenance de niveau. Actuellement, les opérateurs utilisent des documentations papier sur lesquelles ils doivent tracer au fur et à mesure l'ensemble des points de contrôle qu'ils ont effectués. La dématérialisation va nous permettre d'obtenir une traçabilité en temps réel, d'avoir un historique sur l'état de l'engin et de passer du papier au tout digital. Les intérêts de la digitalisation vont me permettre d'être plus réactif, un certain gain de temps, ne plus avoir de support papier et d'être connecté en temps réel avec mes dirigeants, ainsi que l'entretien, le dépennage en cas de souci sur l'engin. L'application mobile est très simple d'utilisation, très intuitive. Elle permet à l'opérateur d'obtenir toujours les bons documents au bon moment et de plus, elle facilite les remontées de toutes ces infos au DPX. Pour moi, le principal avantage de l'application Herméo, c'est le gain de temps qu'on obtient puisqu'il n'y a plus d'intermédiaire désormais entre la saisie de l'agent et la réception des données par le manager. Et en plus, ça permet de fiabiliser les données puisque ça évite les erreurs de ressaisie derrière. Alors sur la plateforme de l'application Herméo, on peut consulter directement les rapports qui ont été édités automatiquement par les agences sur le terrain. Alors on a également la partie indicateur sur cette plateforme qui nous permet d'analyser toutes les données relatives à la maintenance de nos engins. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons la main pour créer les indicateurs et ça nous donne des valeurs sous forme d'histogramme ou de graphique. L'objectif est de déployer la solution Herméo à l'ensemble des utilisateurs d'engins de l'Infraloglorène et par la suite, de leur mettre à disposition de la documentation plus orientée maintenance corrective. En 2016, l'origine du projet, nous avons réalisé de nombreux tests et Herméo a toujours su être réactif, disponible et à l'écoute de nos besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.